L'Europe qui protège Le meilleur état social, la question est de savoir si on va harmoniser vers le bas ou vers le haut. Et ça c'est tout l'enjeu de la construction européenne, notamment l'enjeu de cette échéance. On ne va quand même pas faire uniquement, mais remarquez que je trouve ça très bien qu'il y ait une Europe des patrons. Je trouve ça très bien. On ne va quand même pas faire que l'Europe des patrons. Faire une Europe sociale comme l'a souhaité le président de la République depuis fort longtemps, par l'adoption par exemple d'une charte sociale. Monsieur le président, si sur la charte sociale, est-ce que le fait que ce soit simplement des bonnes intentions, vous n'êtes pas un peu déçu ? Ce ne sont pas que les bonnes intentions. Mais d'un mot, monsieur Delors, sincèrement. Vous n'êtes pas quand même un petit peu déçu par le résultat obtenu en matière d'avancée d'Europe sociale ? Oui, je suis un peu déçu. Vous n'êtes pas quand même un petit peu déçu par le résultat obtenu en matière d'avancée d'Europe sociale ? Oui, je suis un peu déçu. Il y aurait donc 49% des Français qui diraient non à l'Union européenne au traité de Maastricht. Je crois que c'est non seulement un très sérieux avertissement pour une certaine façon de faire l'Europe complètement technocratique, uniquement autour du marché. Il est clair qu'il faudra y répondre concrètement dans nos choix, en particulier dans notre façon à l'avenir de construire l'Europe qui devrait être plus sociale qu'aujourd'hui. L'Europe de demain, c'est-à-dire une Europe vraiment solidaire. Cette Europe de l'espoir doit être construite autour de la protection sociale qu'il faut maintenir et améliorer. Une Europe qui sache défendre à la fois son modèle de société, qui est fondée sur vraiment la justice sociale. Le traité de Maastricht est-il trop libéral ? C'est ce que pensaient certains socialistes réunis aujourd'hui à Paris et qui voulaient y inclure des clauses sociales. Le traité de Maastricht va sortir de cette convention, de ce Conseil national renforcé dans sa conviction européenne, en marquant bien sa différence par rapport à la construction européenne actuelle. On a été trop loin dans le sens du libéralisme. Voyez-vous, toute cette affaire de construction monétaire et d'euros se faisait aujourd'hui jusqu'à maintenant de façon très libérale et uniquement sur les questions monétaires. Bien sûr, un marché sur lequel il doit y avoir des règles, des normes et notamment au plan social. En Europe, nous sommes dans 11 gouvernements sur 15. À la tête de 11 gouvernements sur 15. Donc nous sommes en capacité de changer cette Europe-là, justement de la mettre sur de nouveaux rails. Et ceux qui trouvent aujourd'hui que cette Europe est trop libérale ont raison. La priorité, c'est l'Europe sociale. Et concrètement, ça veut dire quoi pour nous ? Ça veut dire qu'on doit se fixer une série de critères de convergence sociaux. C'est l'Europe des droits sociaux, bien sûr. Mais c'est aussi l'Europe d'un ensemble de sujets comme les services publics qui doivent être au cœur de la construction européenne, en tout cas pour quelqu'un comme moi. Ce modèle social européen, il est absolument essentiel pour convaincre nos peuples. Aujourd'hui, la grande question sur le plan social, est-ce que le traité est un progrès ? Il est un progrès. Ce qui veut dire que dans ce texte, il y a aussi des mécanismes pour continuer à réguler l'Europe et pour défendre le modèle social français. Vous ne pouvez pas dire que la charte des droits fondamentaux, ce n'est pas un progrès considérable. Parce qu'il n'y avait aucune charte des droits fondamentaux dans aucun traité européen jusque-là. Mais ce traité-là, ce qui est neuf dans ce traité-là, pour la première fois, c'est qu'on s'écarte de ce numéralisme et que ce qu'on apporte, c'est le progrès social et la démocratie. Les Français rejettent la Constitution européenne. Oui, il faut une Europe qui combat la crise, qui retrouve le chemin du progrès social et qui prépare l'avenir. On a besoin d'une Europe aussi qui soit plus solidaire, parce qu'il faut davantage de justice et de justice sociale. Mais il doit y avoir aussi une dimension sociale, avec une coordination des politiques sociales. Pour mener à bien cette coordination, des indicateurs vont être définis. Le président de la République doit se sentir soutenu, pleinement soutenu, pour toutes les initiatives qu'il a prises pour réorienter l'Europe dans le sens de la croissance, mais aussi d'une Europe qui soit beaucoup plus sociale et plus solidaire. Car nous voulons une Europe qui protège ses travailleurs, une Europe du progrès social et non de la casse sociale. La question qui nous est posée aujourd'hui est d'organiser le serpent social européen. Bref, nous voulons une autre Europe. Et au centre de ce que fut notre conversation, se situait l'Europe sociale. C'est d'ailleurs la première fois qu'un chef d'État ou de gouvernement me rend visite, qu'il parle d'abord du social. C'est nouveau. C'est nouveau.